Les résultats sont là, vous avez vu la fréquentation sur l'île de Djerba, vous avez vu le membre de vol Tunis Djerba, je remercie Tunis Air Express, j'en profite pour avoir vraiment chamboulé toute leur programmation et pouvoir ramener le maximum de festivaliers de l'Azion du Grand Tunis, sachant qu'ils auraient pu en ramener d'autres, mais voilà la capacité là, ils ont réussi quand même à faire, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre mercredi, jeudi, vendredi, programmer 18 vols, ce qui n'est pas mal quand même. C'est une édition qui nous donne plein d'espoir et plein d'indispositifs pour qu'on puisse croire que la reprise est bien là et bien réelle et que nous reviendrons bientôt à la situation touristique sur Djerba et sur toute la Tunisie de l'année 2019, qui était quand même une assez bonne année. L'impact économique, touristique, commercial sur tous les secteurs de l'île de Djerba est là, il prend de l'ampleur d'une année à l'autre, c'est une grande fierté pour nous, nous avons été à l'origine de l'idée, mais aujourd'hui Djerba Music Land n'appartient pas ni à au Radisson, il appartient à tous les Djerbiens et à l'île de Djerba. J'espère qu'il y aura la 10e, la 15e et la 20e édition et qu'on puisse développer ce concept d'une année à l'autre. Vous savez qu'on crée des surprises à chaque fois parce que 60 ou 70% de nos festivaliers sont fidèles depuis 2017-2018. Cette année, la grande nouveauté, c'est la clôture, la soirée de clôture qu'on a nommée la Djerba Urban Night. Donc on introduit le concept de cette musique qui est vraiment populaire, mais qui évolue dans le temps. Donc ce sera une soirée franco-tunisienne avec la star Veggie Dream qui s'est fait connaître avec la chanson Ramener la coupe à la maison, avec la star tunisienne du rap qui monte ALA et 6 ou 7 DJs de R'n'B et pop. Donc voilà, nous avons aussi développé le concept technique, artistique, spectaculaire. Nous avons ramené un magnifique spectacle de cirque, de danseurs LED, de danseurs robot, etc. Ça fait vraiment plaisir et ça remplit les yeux des festivaliers de couleurs, de lumières et de plein de choses. Nous sommes ravis que tout se passe bien. Je tiens à remercier, c'est pas de la langue de bois, c'est vraiment sincère, toutes les autorités régionales à leur tête, le gouverneur de Médine, qui a vraiment, vraiment tenu et impliqué toutes les autorités sous sa responsabilité, pour leur, vraiment pour insister, pour que tout se passe bien. Il croit, il croit fermement que c'est une, c'est un énorme plus pour le tourisme de Djerva. Nous en sommes à la quatrième soirée aujourd'hui, ce sera le fameux Disco al-Arabi, la soirée orientale depuis 2019, donc c'est devenu tradition. Donc nous avons eu de l'électro, de la house, nous avons eu une soirée Afro House aussi, qui est très populaire, avec Angelo Stemba. Nous avons eu une belle soirée française hier, la French Touch, avec les DJ du mythique club Queens des Champs-Elysées de Paris, qui a fermé l'année dernière. Donc nous avons, comme ça, on a pensé à faire un petit hommage à ce club mythique de la dance. Donc il y a eu Laurent Wolf et Rick Hoffman, un invité surprise Matonheads. Nous avons eu aussi, en soirée d'ouverture, Hoche, le fameux Hoche. Nous avons eu Patrice Pommel. Nous avons eu Salomé Le Chat pour sa première en Tunisie, très, très, très agréable et de la très, très bonne musique. Nous essayons, en fait, d'offrir une programmation qui plaît à tous les âges. C'est ça un des, un des facteurs de succès de notre festival. Donc vous avez été là et vous avez vu qu'il y a, il y a des familles sur une table et les enfants qui sont juste à côté, en train de fêter le bac, en train de fêter un anniversaire. Et c'est ça qui, qui fait que cette ambiance du Gerber Music Land est vraiment très, très particulière. Et voilà, je remercie également, bien sûr, tous nos sponsors, sans qui ce festival ne sera pas là. Ils sont là, ils sont tous, tous dernières mois et pour la plupart des fidèles. Je remercie mon équipe, marketing surtout, puisqu'elle travaille dans l'ombre pendant des mois et des mois en back-office, pour préparer tout ce que vous êtes en train de vivre. Et tous les autres, et tous les autres départements de l'hôtel, la sécurité, la restauration, la technique et la comptabilité. Ici, j'en oublie qu'ils m'excusent. Voilà, c'est vraiment un travail, un travail d'équipe, un travail en commun. Nous sommes, nous sommes plus que fiers. Et quand je traverse l'endroit de la soirée à chaque soir, quand je vois les sourires, les yeux ébahis, l'ambiance, je sens plus qu'une fierté. Je me dis voilà, le résultat est là. C'est créer une ambiance, donner de la bonne humeur et donner de l'espoir et dire que la vie est là, la vie est belle et que malgré toutes les crises qui peuvent apparaître d'une année à l'autre, il faut toujours croire que tout se passera bien. C'est pour ça que je l'appelle l'édition de la reprise et du retour.